Thomas Becker, je suis pour le syndicat mix du Pays d'Arles et je présente aujourd'hui le projet e-patrimoine en Pays d'Arles. Patrimoine, données publiques et géolocalisation. C'est géolocalisation et valorisation du patrimoine du Pays d'Arles à travers un site web public avec la volonté aussi de partager ces données dans le cadre de l'open data. Un exemple pour illustrer le patrimoine, on s'est mis à indexer des fiches dans un système d'information web libre de droit. Et puis il y avait ce travail d'indexer les fiches sur ce site internet et on s'est aperçu au moment où les géolocalisaient dans l'application qu'il y avait l'outil Google Street View qui était disponible pour beaucoup de ces données-là. Et donc on a souhaité activer le service puisqu'on a découvert au fur et à mesure de l'indexation des fiches que la plupart étaient disponibles en visite virtuelle. Donc c'est un petit service qu'on a ajouté sur le site web. Alors je dirais que notre projet n'est pas innovant, il repose juste sur des données publiques, la volonté des élus et puis un projet simple et bien cadré avec des fiches d'un côté, des gens disponibles pour géolocaliser des monuments, une base de données open source et la volonté de restituer ces données dans un système commun. Son innovation repose dans la rapidité de la mise en œuvre. En 3-4 mois avec un budget de 6 000 euros, on avait montré qu'un territoire pouvait faire de l'innovation numérique assez simple. Alors Mamie, en ce moment j'ai un projet qui est super sympa, on s'amuse à parcourir le territoire, à photographier les petites chapelles et les oratoires du territoire pour les ajouter sur un site internet et renseigner les internautes. Donc si tu veux je t'envoie l'adresse par email, maintenant que tu as un mail tu pourras aller voir. Et ce qu'on rechercherait c'est d'autres territoires ou des entreprises privées ou des universitaires qui auraient la volonté de développer des usages innovants sur la base de ces données-là qu'on est prêt à restituer et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada